Bonjour et bienvenue sur netpreuf.fr, je vous propose de tester votre culture générale. Vous allez voir 20 questions de culture générale, vous pourrez compter vos points, vous pouvez aussi faire un match à plusieurs et comparer vos performances. Alors on y va ? Première question, dans la pièce de Molière, le personnage de Lavar s'appelle Tartuffe, Alceste, Arpagon ou Arnolf. A vous de réfléchir. Et la réponse est C, Arpagon. Tartuffe est un bigot, Alceste un misanthrope, quant à Arnolf, c'est un vieillard amoureux. Alors passons à la deuxième question. Quel philosophe français a développé la notion d'existentialisme ? Est-ce Breton, Sartre, Camus ou Rousseau ? Alors voici la réponse, il s'agit de B, Sartre, même si Camus a été contemporain de ce mouvement, mais il a considéré qu'il n'y appartenait pas. Alors troisième question. Quelle vitamine manque aux malades atteints de scorbutes ? Est-ce la vitamine A, B, C ou D ? La réponse est la vitamine C, présente dans les fruits et les légumes. Quatrième question. Lequel de ces noms ne renvoie pas à une bataille de Napoléon Ier ? Est-ce Rivoli, Aboukir, Yéna ou Turenne ? C'est la réponse D, Turenne, qui était un maréchal. Alors passons à la cinquième question. A quel auteur français est associé l'épisode de la Madeleine ? La réponse, Marcel Proust, dans la Recharge du temps perdu, le narrateur trempe sa Madeleine dans une tasse de thé et il retrouve un épisode similaire de son enfance. Sixième question. Alors la réponse est C, jaune, B, verte, A, bleu et D, marron. Alors nous passons à la question suivante. Quel est le sens du mot éponyme ? Est-ce qui a le même sens ou qui se prononce pareil ou qui donne son nom à quelque chose ou encore qui n'a pas de nom ? La réponse est C, qui donne son nom à quelque chose. Comme par exemple si on parle de la déesse Athéna, la déesse éponyme d'Athènes, la ville d'Athènes, parce que la déesse a donné son nom à la ville. Alors, question suivante. Quelle est la différence de sens entre ces deux mots ? Alors je vous laisse réfléchir. Alors le mot A, c'est le littoral, la côte. Ça peut être aussi la pente ou l'os. Alors que le mot B, la côte, c'est un chiffre, une marque sur un dessin ou une estimation. On en parle aussi à la Bourse de Paris. Voilà, donc deux mots qui ont un sens totalement différent. Neuvième question. Quel nom est attribué à la partie de la côte normande entre Honfleur et Cabourg ? Est-ce la côte fleurie, la côte d'Opale, la côte rôtie ou la côte d'Albâtre ? Et la réponse est A, la côte fleurie. La côte d'Opale se trouve dans le nord de la France. La côte rôtie n'a rien à voir, c'est un cru du côte du Rhône. Et la côte d'Albâtre, eh bien, se trouve plutôt dans la région de Dieppe, plus au nord. Le mot anglais « cozy », quelquefois utilisé en français, veut dire A, quelque chose, B, bavardage, C, confortable ou D, comme. Alors, qu'en pensez-vous ? Voici la réponse, c'est C, confortable, avec un N en français. Onzième question. Pendant l'heure d'hiver, s'il est midi à Paris, quelle heure est-il à Los Angeles ? Est-ce 4h du matin, minuit, 8h du matin ou 14h ? Et la réponse est 4h du matin. Los Angeles est à l'ouest de Paris, donc le soleil n'a pas encore atteint cette région. Et comme il y a 8h de décalage, on trouve cette réponse. Alors, douzième question. Dans les pays anglo-saxons, que signifient les expressions AM et PM ? Antéméridiem pour le matin et postméridiem pour l'après-midi. Donc, si on donne un horaire, par exemple, 4h AM, on sait que c'est 4h du matin et non pas 4h de l'après-midi. C'est assez pratique. Treizième question. L'assemblée délibérante d'un département est le conseil départemental, régional ou général ? C'est la réponse C, générale. Le conseil régional est à la tête de la région. Alors, quatorzième question. À qui est attribuée la phrase « je ne cherche pas, je trouve » ? Est-ce Picasso, Sarkozy, Duras ou Blaise Pascal ? Eh bien, c'est la réponse A, Picasso. Quinzième question. Dans quelle ville se trouve le siège de l'UNESCO ? Avez-vous la réponse ? C'est Paris, dans le septième arrondissement. Seizième question. Pourquoi les mots « temps », « corps » ou « poids » s'écrivent-ils toujours avec un S final ? Eh bien, c'est pour indiquer leur origine latine, « tempus », « corpus » ou « pondus ». Dix-septième question. Quel mot est utilisé pour exprimer le poids d'un diamant ? C'est le mot « cara », aussi utilisé pour parler de la pureté de l'or. Dix-huitième question. Qui est l'inventeur de l'alphabet pour aveugle qui porte son nom ? C'est Louis Braille. Dix-neuvième question. Quel ministère se trouve dans le quartier de Bercy, à Paris ? Il s'agit du ministère de l'économie et des finances. Et pour finir, je vous propose ce tableau et je vous demande, qui a peint ce tableau ? C'est Eugène Delacroix, qu'il a exposé en 1831 et on peut le voir au Louvre. Eh bien, je vous laisse en compagnie de ce tableau et je vous dis à très bientôt sur netpreuf.fr. Merci. Merci. Merci.